Salut, je suis Mathieu, bienvenue dans cette formation qui est dédiée au travail en équipe d'Unreal Engine. Effectivement, que ce soit pour du jeu vidéo, que ce soit pour n'importe quel autre domaine d'activité dans lequel vous utilisez Unreal Engine, sachez que vous pouvez très facilement travailler en équipe d'Unreal. Vous n'avez pas besoin d'avoir chacun une version de votre projet pour ensuite vous envoyer des fichiers par mail. Heureusement, nous avons d'Unreal le Source Control, qui est une fonctionnalité qui nous permet justement de synchroniser le travail. Mais le Source Control en lui ne suffit pas, c'est juste une première couche qui doit communiquer avec une deuxième couche. Et cette deuxième couche, c'est justement ce qu'on va voir. C'est la combinaison d'un serveur dédié distant avec Perforce, qui est une des solutions comme Git par exemple, qui nous permet de pouvoir justement gérer ce travail collaboratif et gérer aussi le versionning, c'est-à-dire d'avoir toutes les versions existantes du fichier depuis le début du projet pour pouvoir à tout moment, si on le souhaite, revenir en arrière. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Je vais vous accompagner vraiment pas à pas dans les différentes étapes principales de tout ça. La première, ça va être le choix et la location d'un serveur dédié. Si vous n'avez pas envie de prendre un serveur dédié, vous pouvez très bien le faire en local chez vous. Je vous expliquerai pendant la formation justement les petits points négatifs, entre guillemets, qu'il y a à héberger soi-même son serveur, mais vous pourrez suivre tout de même cette formation. Après, on verra sur ce serveur dédié comment installer la solution Perforce. Une fois qu'on aura installé Perforce, on va créer sur ce serveur Perforce, donc sur le serveur dédié, on va créer notre premier package, notre premier workspace, pardon. Le workspace, ça va être l'espace de travail, ça va être le dépôt. C'est là où tout va se passer finalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre des fichiers à jour, ils vont être envoyés sur le serveur et le serveur va garder chacune des versions de fichiers. Tout le monde va pouvoir se connecter dessus. Tout le monde va pouvoir accéder aux différentes versions des fichiers. Une fois qu'on aura fait ça, on verra comment la première fois, on va pouvoir envoyer notre projet Unreal Engine sur le serveur, parce qu'il y a bien une première connexion à un moment qui va se faire. Et quand on aura fait ça ensuite, vous verrez comment n'importe quel collaborateur, n'importe quel membre de l'équipe peut rejoindre le projet à tout moment, connecter son Unreal Engine donc au serveur Perforce, récupérer le projet tel qu'il est au moment où il rejoint le projet et ensuite pouvoir travailler dessus, tout ça en synchronisation. Un point très important avant de commencer, sachez qu'il faut absolument avoir un cadre de travail, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une arborescence, il faut que vous ayez une méthodologie, de façon à ce que plusieurs personnes n'essaient pas de modifier un fichier en même temps. Je vous rassure tout de suite, avec le source control d'Unreal Engine, de toute façon, on a cette gestion qui se fait. On ne peut pas modifier, deux personnes ne peuvent pas modifier un fichier en même temps ou en tout cas ne peuvent pas sauvegarder le fichier. Donc, dans tous les cas, il y a cette gestion-là qui se fait. Mais dans tous les cas, en termes d'organisation, normalement dans une équipe, deux personnes ne sont pas censées modifier la même classe au même moment. Donc, si vous êtes dans une petite équipe de quelques membres, d'une dizaine de membres, profitez-en pour vraiment bien scinder le travail entre tous. Ne vous marchez pas les uns sur les autres. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et après, quand vous faites vos synchronisations, vous pouvez du coup récupérer facilement le travail des autres pour en bénéficier dans le cadre de ce que vous faites. Toujours dans ce même esprit, pensez énormément en programmation orientée objet. Utilisez tout ce qui vous est donné d'un drill pour splitter le travail. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, travailler sur une fonctionnalité qui va vous permettre de gérer, je ne sais pas, un inventaire, prenons le cadre d'enjeux. Mais pour gérer un inventaire, si vous le gérez par un component, par un acteur component, vous n'avez pas besoin d'avoir accès au personnage. C'est-à-dire que vous avez très bien quelqu'un de l'équipe qui peut travailler sur un personnage. Vous, vous travaillez uniquement sur un acteur component qui va être l'inventaire. Et ça va gêner en rien l'évolution que va faire votre collègue sur le travail qu'il fera sur le personnage. Donc, entre le travail comme ça, programmation orientée objet, le fait d'utiliser tout ce que nous est proposé par Unreal à ce niveau-là et le fait de séparer le travail en amont, ça ajouté justement à cette gestion qui est faite par le source control du fait de ne pas pouvoir écraser les fichiers les uns les autres. Vous allez voir que le travail va être extrêmement simple, que vous allez gagner énormément de temps et que vous allez tout simplement bénéficier d'une grosse fonctionnalité, à savoir travailler en équipe d'Unreal Engine. Je vous mets le serveur Discord qui apparaît sur l'écran. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions, si vous avez des cas que je n'ai pas forcément évoqués au cours de la formation. Vous nous rejoignez, on en discute et puis ce sera l'occasion pour moi de compléter pourquoi pas la formation avec des vidéos complémentaires qui traiteront du sujet que vous me demandez. C'est l'heure pour moi de vous laisser et de vous souhaiter une excellente formation. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada